et les amis bas ce soir bonjour à tous et pas de camion pas de jolies vie qu'au soir pas de bol je te montrerai qu'on va rouler c'est pas très propre ici mais bon sinon ça va et voilà le nouveau renault je ferai un petit tour je vais te faire un petit tour de l'intérieur pour qu'on voit les choses qui a changé mais là j'ai pas le temps je suis carrément en retard mais non je suis même pas en retard il me reste 7 minutes non on fera je ferai une vidéo de l'intérieur la coupure tout de suite bon bah nous voilà à bord à une bonne combien 35 minutes de volant et je suis parti donc avec ce camion et bah pour ce qui est du premier ressenti c'est un renault t'entends c'est un peu bruyant par rapport aux anciens c'est moins bruyant meilleure colonne de direction enfin meilleure direction surtout comment le régulateur tout ça tout est pareil d'accord après c'est un 480 celui-là honnêtement il fait le job tu vois il fait le taf quoi voilà le système audio et c'est un peu plus propre que sur les anciens par contre ça manque toujours de de volume quoi tu vois ça manque toujours de de patates et un autoradio des années 2000 quoi tu vois au niveau du du ressenti du son je te parle pour l'instant rien à dire je te montrerai sur l'intérieur les différents coffres les différents rangements comme c'est ce qui a évolué alors il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué quoi tu vois la preuve tu as vu je sais pas où poser mon téléphone alors après ils ont fait un un porte téléphone un peu plutôt sympa à condition de mettre ton téléphone en position verticale et voilà moi j'écoute la musique sur téléphone dans tous les camions je mets la luminosité au minimum et là même avec la luminosité au minimum en fait le téléphone il est rangé et ça se voit qu'il y a quelque chose dessus c'est un coup à prendre une prune quoi tu vois donc tu baisses le petit ça là tu vois pour qu'ils aient le moins de choses possibles sur l'écran donc ouais le porte téléphone franchement c'est un gadget pas trop mal moi perso il est bien placé pour suivre un gps oui mais pour une utilisation de téléphone et et de l'audio toi du multimédia j'allais dire mais bon tu t'en fous quand tu regardes la télé sur le téléphone et que tu avachis dans la couchette tu poses enfin comme tu fais toujours quoi donc il pouvait peut-être mieux faire là-dessus voilà il est pas mal mais il est pas top leur porte téléphone je vais parler juste de la de la conduite là tu vois alors je n'arrête pas de klaxonner tout à l'heure tu vois moi l'iveco quand j'appuie sur le bouton là c'est il met un coup d'essuie glace donc là je suis parti il pleuvait j'ai fait que de klaxonner les bagnoles bah ouais forcément tu vois moi j'ai le klaxon sur le volant sur l'iveco bon sur celui-là sur le volant t'as rien et là où tu as l'essuie glace sur l'iveco bah t'as le klaxon donc pouet pouet à tout le monde depuis tout à l'heure et trop sympa ce mec là ah tiens vu j'ai pas mis mon drapeau de pirate donc je suis en mode incognito ce soir ça me déprime un peu mais pour ce qui est de la conduite bah tu vois là j'ai huit combien j'ai voire huit tonnes pour pour ronger et deux trois pour moi j'ai une dizaine de tonnes en gros pour faire simple j'ai 10 tonnes j'ai presque l'impression d'être vite que tu vois il a il a pas peur du poids il a pas peur du poids on verra avec les grosses grimpètes mais pour l'instant pour ce qui est des relances il n'a pas peur du poids relance de roue point la pas peur du poids il a l'air de tenir le pavé plutôt correctement il a les mêmes dimensions que les autres les anciens renault donc forcément il est il va bouffer les ornières encore quoi tu vois ah tiens on dit bonjour on dit bonjour encore c'était la maison comment jimenez et derrière c'était le routier de la maison à l'eau quatre ans la jeune lardèse après bon en conduite en elle-même tu as une meilleure un meilleur réglage du volant je te montrerai ça après un réglage de volant correct tu vois voilà le siège il est un peu meilleur que sur les anciens à double à coudoir donc t'es pas trop mal installé pour l'instant franchement j'ai rien trop à dire pour la conduite franchement il est très correct pour ce qui est de l'éclairage c'est un full led donc rien à dire sur l'éclairage voilà la renault ils ont bien bossé sur l'éclairage parce que par rapport à ce qu'il y avait avant quoi je regrette juste les anti brouillard intégré au feu tu vois ça c'est comme mon Iveco et c'est comme plein de camions ils commencent à nous faire chier avec ça les anti brouillard c'est dans le pare-choc en bas ça c'est la classe mec ça c'est old school là tu vois pour moi ils ont autant merdé que chez Iveco après je sais pas écoute le chauffage c'est le même le frein de parc c'est le même t'as un start and stop pour démarrer ses gadgets quand même il est bien mieux sur l'Iveco c'est mon point de vue à moi quoi tu vois comment après après je suis bien positionné là tu vois j'ai 10 tonnes je suis en train de grimper le col des bolos si tu connais là même avec 10 tonnes là où je suis avec mon Iveco à gaz si je mets pas du kick down j'ai redescendu de vitesse là tu vois il a pas bougé une oreille tu vois il n'a pas descendu de vitesse d'ailleurs je vais lui mettre merde c'est pas comme ça qu'on fait pour Ico voilà c'est comme ça je vais lui remettre du régulateur parce que j'avais pas mis donc en conduite à en lui une note si on doit lui mettre une note en conduite en 40 minutes là que je roule avec faire le taf que je fais attention c'est sûr pour faire d'autres choses ça sera peut-être différent mais j'ai des vibrations là tu vois j'ai le siège qui se coud un petit peu je sais que je vais bouffer les ornières donc il peut pas avoir un 10 sur 10 mais si on avait mis un 6 à l'ancien renault celui-là il a au moins 8 quoi tu vois franchement il ya des petits trucs à revoir comme ce fait de bouffer les ornières ça tu vois avec un renault c'est carrément casse couilles alors je suis content parce que la rcea elle est toujours en travaux comme tu sais mais au moins ce soir c'est ouvert j'ai pas besoin de passer par guignons donc je vais pas me faire chier que les ah oui il se met en écho automatiquement et vient de me faire peur je vais pas me faire chier sur la route de guignons avec les ornières qui te balance le camion à droite à gauche ça le fait un peu avec les vécos c'est impressionnant avec un renault tu crois que tu as perdu nous voilà donc c'est très correct en conduite pour faire du relais de la messagerie c'est quand même bien mieux que l'ancien thé on revient pas tout à l'heure quand je serai à bourges à la coupure quand j'aurai bu mon petit café fumé ma petite glock bainard et que je serai au paix et je vous montre un petit peu je fais un petit tour du proprio de l'intérieur à tout de suite quitte pas tu restes là c'est promis 1 ah voilà envoie moi des abonnés tu vois comme ça ça sera le moment idéal pour mettre une page de pub et que je touche du pognon quoi tu vois 1 on veut tous du pognon 1 au moins un peu donc voilà donne moi des abonnés tu vois ouais ouais ça serait sympa tu vois parce qu'il m'en manque 200 on va dire environ 250 et après je peux monétiser la chaîne ce qui serait plutôt sympa pour moi pour vous pour tout le monde à tout de suite pour la visite de l'intérieur du t4 80 new generation donc toi là toi qui te demande bah ouais tu vois j'ai tourné à cette vidéo j'ai fait cette vidéo on est vendredi soir donc toi qui a croisé il ya dit tiens il est bon là lui aujourd'hui que son drapeau ballon et c'est moi que tu as croisé avec la avec la bande là au pare brise soit la bande comme ça vers jaune rouge voilà la ronde la petite rampe de l'aide vers jaune rouge c'est bien moi allez la suite bref je fais un petit tour d'horizon du du camion donc tu vois ici une tablette qui vient remplacer ce qu'il y avait avant on a encore les lumières là haut comme ça là tu vois comme sur les autres les coffres c'est exactement pareil ok les lampes là bas c'est pareil couchette rien n'a changé l'accessoire de couchette rien n'a changé le matelas un peu plus costaud un peu plus épais tu vois je sais pas si tu vois marqué sérénité ici quoi les sièges 1 comme avant les aérations rien n'a changé le frein de parc non plus tout ce qui est accessoires ici chauffage rien n'a changé tableau de bord non plus fenêtre porte non plus rien n'a changé de ce côté là les rideaux c'est les mêmes tout ce qui est boîte boîtier ici tu vois que l'usb avec l'auto ouvrant taki et tout bordel tout ça c'est pareil les boîtes ici rien n'a changé non plus le dessous de couchette c'est le même on a la plus tête qui a changé ici tu vois ouais hop voilà on a le start and stop qui se trouve là ici je vois rien ici tu vois on a le truc dedans on a le porte gobelets tu vois donc ça le porte gobelets après tu vois il se tire tout droit comme ça c'est un peu bizarre mais moi je trouve qu'il est cool ici on a une grande boîte tu vois alors elle a une elle déconne un peu la sienne tu vois elle a une poignée ici comme ça tu vois tac on a une grande boîte tu vois le bordel et maltaisers et sandwich tout ça hop on a une tablette ici voilà alors à quoi elle sert j'en sais rien mais bon tu vois elle tient comme ça un peu si tu veux écrire sur le volant je sais pas à quoi elle sert cette tablette je sais pas toi où elle se met par exemple que la foudre comme ça salut copains voilà donc à cette tablette pas cette table ces rangements là qui est quand même fort bien en pratique tu vois tu as deux hauteurs une hauteur ici qui va jusque là toi pratique pour mettre les clopes et ici quoi voilà il ya assez profond tu vois là là tu vois un élastique par exemple pour que les maltaisers ils s'enfuient pas donc ça c'est tout bête l'élastique là dedans là c'est tout bête par contre c'est bien vu quoi c'est bien vu bien vu bien vu hop on a le petit rangement ici alors tu vas pas trop bien voir parce qu'il fait noir on a le petit rangement ici là plutôt excuse moi là tu vois et ici on a leur porte téléphone donc toi tu peux ranger ça si tu veux te servir du rangement du rangement là et pas du porte téléphone tu remets ça et ça là tu vois c'est monté donc selon la largeur de ton téléphone tu vois tu peux le mettre claque debout comme ça dedans voilà la tablette supérieure là c'est toujours la même donc tu vois voilà le volant toujours le même toujours les mêmes accessoires ici et là dessous tu vois tout est pareil les clés faut qu'elle soit à proximité du et je peux y arriver les clés faut qu'elle soit à proximité du start and stop par ici je pense que dans la boîte là ça marche aussi si tu les as dans la poche ça doit marcher aussi mais si genre tu les mets dans le coffre là haut il va te dire qu'elles sont pas assez près quoi voilà les réglages du siège c'est les mêmes le comment s'appelle à l'aller bip bip c'est les mêmes le compteur tout ce qui est compteur tout ce qui est ordi de bord tout est pareil tu vois tu as des merde et bac auxiliaires pourquoi mais pas le bluetooth bon voilà tu vois là tu as ton bluetooth à radio et fait moi m ça je sais pas ce que c'est une hélène l'auxiliaire à les différents réglages de multimédia réglages d'audio au téléphone et les paramètres et voilà les applis tout ça donc ça j'ai pas farfouiller plus que ça étant donné que c'est pas le mien tu vois donc on a fait le tour on a fait le tour tu vois c'était vraiment vite fait tout est comme avant régulateur et le mode limiter comme avant détection de ligne la petite collision tout est comme avant quoi voilà ça c'est le camion rasta c'est le camion du nono tu vois j'en ai profité pour mettre sa barre vert jaune rouge pour que ce soit plus classe plus jolie quoi et voilà les plafonniers tiens je t'ai pas montré plafonnier toi ouvrant rien n'a changé de ce côté là tu vois on a toujours ce pare brise immense quoi tu vois je déteste ça sur les renaux tu vois les grands pare brise comme ça je trouve pas ça super super quoi on se coiffe un petit peu la barbe vite fait donc voilà c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce camion si ici tu vois tu as toujours là la grosse barre comme ça avec le la petite boîte là pour mettre tes papiers ou les merdes comme ça tu vois moi je mets les papiers voilà on l'a fait le tour donc on se quitte là dessus je suis à bourges la coupure et on m'a terminé là à l'instant même tiens dis donc bah ouais 30 minutes donc encore deux petites minutes pour être sûr que ce soit bon et je décolle donc ça fait trois heures comme il dit lui non c'est chiant leur ordinateur de bord au renault à 3h52 donc c'est le même temps que je mets avec les autres camions faut compter la décroche raccroche donc un petit peu moins de quatre heures c'est normal et presque quatre heures que je suis dedans et franchement c'est mieux que que les autres renault qu'on a connu quoi il ya une belle évolution quand même niveau moteur il n'a pas peiné avec les côtes il n'a pas peiné avec les les relances ça reste du renault quoi tu vois ça reste encore comme je dis toujours moi les renault tu as l'impression que c'est une grosse bagnole et pas un camion tu vois sur la route ça se comporte pareil tu es entre le camion et la voiture c'est mon point de vue au moins t'es pas obligé d'être d'accord mais voilà pour faire du relais comme on fait de la distribution ou des choses comme ça c'est pas ce qu'il ya de pire comme camion quoi tu vois il est pas mal il est pas mal je te laisse t'abonner mettre de la cloche mettre du commentaire mettre du pouce mettre du sourire mettre de la bonne humeur et je te dis bon week-end prudence sur la route si tu roules encore si tu es en train de rouler là maintenant attention c'est pas bien de regarder des vidéos en roulant attention attention voilà je t'embrasse bien fort je te dis à la prochaine vidéo et la prudence sur la route bye